J'ai claqué un mec dessus de Fenerbahce une fois. C'était en 2003 quand je suis revenu. Je recherchais une maison et pareil j'ai un mec qui devait me trouver une maison et il me dit on va manger quelque chose. On s'arrêtait dans la rue principale de Fenerbahce comme les Champs-Elysées. On est rentrés dans un kebab quelconque et donc c'était du style mardi et le samedi il y avait le derby Besiktas Fenerbahce. On rentre, on commence à manger. Le patron du restaurant ou le cuistot, moi je parlais pas trop bien le turc à l'époque et puis il nous parlait et puis il faisait comme ça. Et moi je demande au mec qu'est ce que ça veut dire ça. Il me dit ouais ça veut dire que ce week-end Fenerbahce ils vont te niquer. Et je fais ok. Et comme moi j'adore les paris. Donc je me suis levé et je lui dis écoute ce week-end c'est le derby. Si tu gagnes tu vois cette clé là. C'est la clé de ma voiture. Il y a un Range Rover qui est dehors. Tu gagnes. Je te jure que je reviens je te donne ma voiture. Donc le mec il s'est dit tu vas voir que je vais gagner cette voiture. Et donc j'ai par contre moi si je reviens si je si je gagne on verra qu'on joue le match et Besiktas il fuck Fener. Comme on dit comme il a dit qu'ils allaient nous niquer donc c'est nous qui les avons niqué. Et j'organise un repas avec tous les joueurs du Besiktas. Et je leur dis ouais les gars je vous invite à manger. Donc c'était la semaine d'après ou je sais pas quoi. Et donc un convoi de voitures tous les jours du Besiktas. On voit du côté de Fenerbahce on se garde tous devant. On rentre dans le resto donc et le mec il me voit et je lui fais on peut manger ouais table de 30. Et toujours du Besiktas. En fait il s'avère que j'avais mal choisi mon groupe. Mon jour parce que c'était le jour où Fenerbahce jouait. Donc dans les rues que des supporters de Fenerbahce. Et donc on est assis à table et donc bien sûr de bouche à oreille tous les supporters entendent que on est tous dans le restaurant. Et donc ça regarde aux vitres donc on voit 5, 10, 100, 200 devant le restaurant. Tout le monde commence à paniquer. Et on est à table j'ai dit ouais c'est bon calmez vous on est juste là pour manger ok. Et il y a un mec de supporters de Fenerbahce qui rentre dans le resto. Et ce connard il vient me voir moi. Il avait son maillot du Fenerbahce et une veste. Et il ouvre sa veste. Il monte son dos et derrière il a écrit « I kill for you ». Et moi je demande à un mec je dis qu'est-ce qu'il veut ? Il m'a dit « Bah je pense qu'il veut tout de suite ». Il m'a dit « Ok, pas de soucis ». Je pose mes couverts après toi. J'ouvre la porte d'entrée du restaurant après toi. Il a fini la tête sous mes chaussures. Dehors ? Dehors dans la rue sur le trottoir. Je l'ai bien bombé sa gueule. Je suis rentré dans le restaurant. Je me suis remis manger. Et bien sûr là il y en a encore plus qui se marquent. Et donc ça commençait à dire « Ouais il faut appeler la police pour qu'on puisse sortir ». J'ai fait « Non, non, non. On va tous sortir tranquillement. Il ne va pas y avoir de problème ». J'étais comme ça. Ils sont 40 000. Tu veux qu'on fasse quoi ? Parce que tous les joueurs du Besiktach c'est des trêcheux. Des trêcheux. Ce n'est pas des bateaux. Donc j'ai ouvert la porte. En grande gueule j'ai fait « Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? » Elles sont tous écartées. Je leur ai fait « Vite, 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 vite. Montez dans les voitures ». On est monté dans la voiture et on s'est cassé. Et bien sûr j'ai dit au patron « Hé, l'addition, c'est pour ton cul ». Donc on a mangé gratuit à 30 parce que je devais lui donner ma voiture. Il y avait un bon deal quand même. Une voiture contre 30 repas. Donc on n'a pas payé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada